Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Soleil Boatoua, bonsoir, bonsoir à tous. Dans l'actualité, cette célébration du 62e anniversaire de la fête de la victoire. Ce 19 mars, les Algériens ont appelé à l'Union pour préserver le leg des Chouada, a souligné le président de la République, Abdelmadjit Boune. Alger a abrité la cérémonie officielle, Moudjahidine officielle, au rendez-vous. Un 19 mars, d'importance relevée dans l'allocution ce mardi, du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Sey Tiengriha, en visite au commandement des forces navales. Il a appelé au maintien au plus haut niveau d'aptitude opérationnelle. Au lendemain de l'installation de la haute commission chargée de recours liés aux investissements, les premiers concernés saluent et soulignent l'impératif de lever ce genre d'entrave. Près de 32 000 martyrs à raza, la farce ou menace imminente d'offensives génocidaires sionistes. Les organisations humanitaires, y compris onusiennes, parlent de désastre. L'entité sioniste impunie semble avoir carte blanche à Alkots occupée. Le comité géré par le Maroc ne bouge pas. Et puis on fera le point des médailles aux Jeux africains d'Akra, bien évidemment la moisson des Algériens, et on parlera de football, pas de vainqueurs ce soir entre le CRB, le MC Magra, zéro partout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Algérie, vous le savez, célèbre ce mardi le 62e anniversaire de la fête de la victoire. Un cessez-le-feu suite aux accords d'Evian, puis l'indépendance du pays, juillet de la même année. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans un message aux Algériens, a mis en avant le legue des chouedas et l'engagement à l'honorer. Le président Tebboune qui a appelé au resserrement des rangs face aux menaces et défis, tant régionaux qu'internationaux. Des défis que relève l'armée nationale populaire, l'ANP, son chef d'état-major, le général d'armée Saïd Tchengriha, la soulignée, est dans une allocution aujourd'hui. C'était lors d'une visite de travail au commandement des forces navales. Hanen Seisi. Tout en invitant l'assistance à se recueillir à la mémoire des martyrs qui sont tombés dans les champs d'honneur et des martyrs du devoir national qui se sont levés contre le terrorisme barbare, le général d'armée Saïd Tchengriha a appelé les personnels au maintien du plus haut niveau de préparation, en faisant preuve de rigueur dans l'exécution des missions assignées. Compte tenu de la spécificité des missions confiées aux forces navales liées à la position géographique privilégiée de notre pays qui donne sur le bassin occidental de la Méditerranée, historiquement marquée par son caractère stratégique et vital, non seulement comme étant une route principale du commerce international et un carrefour humain, mais aussi en tant que terrain de compétition militaire et stratégique entre les puissances influentes dans le monde, il devient impératif pour nos forces navales en tant que composantes essentielles du corps de bataille de l'armée nationale populaire d'exécuter les missions qui leur sont confiées en veillant à une préparation optimale et en faisant preuve de détermination et de responsabilité. En ce sens, le général d'armée a exhorté les personnels des forces navales à poursuivre les efforts visant à développer et moderniser les capacités de combat. Mû par ce sens de la responsabilité, il est de mon devoir de vous rappeler aujourd'hui la nécessité de poursuivre les progrès que nous avons réalisés ensemble au cours des dernières années, mon objectif de relever le défi de la professionnalisation et d'accroître les capacités de combat, ainsi que les aptitudes opérationnelles de nos forces navales, notamment à travers le développement d'une industrie navale locale et la construction de bâtiments de guerre avec des marges. Après avoir écouté les interventions du commandement, le général d'armée a émis plusieurs instructions et orientations à l'ensemble des personnels des écoles et unités relevant des forces navales qui ont pu suivre l'allocution du chef d'état-major de l'ANP via visioconférence. Et en ce 62e anniversaire du cessez-le-feu, la fête de la victoire, le président du conseil de la nation Salah Goudjil affirmait que cet événement mémorable était le premier fruit de la gorgueuse révolution de novembre. Cela a marqué le début des victoires de l'Algérie et une nouvelle page de son histoire contre le colonialisme. Le président de la PN, Barim Bourali, s'est lui aussi exprimé à l'occasion. Il a rappelé le prix payé, cher d'ailleurs par le peuple algérien, pour son indépendance. Un 19 mars célébré officiellement dans la capitale. Des célébrations officielles en présence de Moudjahidine, des historiens. Une cérémonie présidée justement par l'Eyder Biga, le ministre des Moudjahidines. Le ministre des Moudjahidines, l'Eyder Biga, accompagné des membres de la famille révolutionnaire et des représentants de la société civile, a déclaré que la date du 19 mars 1962 symbolise la consécration des sacrifices des Algériens pour une Algérie libre et indépendante. Le président de la République, Abdel-Majid Teboun, avait déjà affirmé lors de son message au peuple algérien à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de la victoire que cette commémoration s'inscrivait dans le cadre des journées nationales mémorables, durant lesquelles ce valeureux peuple a construit des gloires et des épopées historiques qui resteront gravées dans la conscience de la nation. C'est ce qui renforce l'unité nationale et les liens avec la patrie et insuffle la fierté quant à la lutte et la résistance enracinée chez les enfants de cette noble terre algérienne et à travers les générations successives. De son côté, le Moudjahid et ancien responsable au sein de la Fédération de France du FLN, Ammar Lunis, rend hommage aux efforts consentis par les Algériennes et Algériens pour l'indépendance de l'Algérie. On ressent beaucoup de fierté que le combat mené par notre peuple a permis de cette mobilisation de notre peuple à obtenir l'indépendance nationale. La commémoration de cet événement est essentielle pour les générations d'aujourd'hui et de demain. C'est une nécessité de la célébrer avec beaucoup d'attention, selon les intervenants, car elle fait partie intégrante du dossier de la mémoire nationale, dont le chef de l'État, Abdelmedjit Boune, accorde une importance capitale. L'Algérie d'aujourd'hui table sur une économie efficiente, forte et diversifiée. Une démarche importante pour le président de la République, Abdelmedjit Boune. L'investissement et la levée d'entrave à cet acte parmi les priorités, à travers notamment la haute commission d'études des recours. Au lendemain de son installation, les concernés saluent et relèvent son apport pour la dynamisation des investissements et la multiplication des projets. Avoir une économie résiliente et performante passe notamment par l'assainissement du climat des affaires. D'ailleurs, la commission des recours mis en place est destinée à prendre en charge les préoccupations des investisseurs. Une démarche saluée par les acteurs économiques. Mansaf Boudarba, président de la Confédération Patronat Citoyens. L'installation de la commission de recours, la Confédération accueille avec grande satisfaction. C'est une excellente nouvelle pour les gens qui ont fait l'objet de difficultés. Donc ça s'inscrit dans le renouveau de la politique de relance des investissements en Algérie. C'est transparent, c'est bien. Ça va permettre aussi une certaine protection de l'acte d'investir en lui-même. Donc c'est une excellente chose. Il s'agit d'offrir une opportunité aux investisseurs nationaux pour développer leurs activités dans différents segments et mettre en place des politiques visant à améliorer l'environnement économique. Adel Binsessi, président du Conseil national consultatif de la PME. C'est une excellente nouvelle qui démontre encore une fois si besoin l'implication totale du président en faveur de l'investissement, en faveur aussi de l'amélioration du climat des affaires puisque cette commission va permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas eu l'opportunité de réaliser leurs investissements en temps et en heure à cause des difficultés bureaucratiques rencontrées et autres de pouvoir défendre leurs dossiers et la viabilité de leurs dossiers, de la mettre en avant ainsi et de pouvoir avoir une voie de recours officielle. Plusieurs mesures sont prises et des réformes sont engagées pour relever le défi de l'émergence économique du pays dans un contexte international complexe. Et pour répondre à la demande, vous le savez, importante des Algériens en viande rouge, notamment ce mois sacré de Lamdan, mais pas seulement, l'Algérie a eu recours aux importations. Cela a permis la baisse des prix du kilogramme après la viande bovine, la viande ovine et cette entame d'abattage d'agneaux à Djelfa. Un premier quota en provenance de Roumanie, nous dit notre correspondant Djiléli Woutsofranani. Un cheptel de 3000 têtes d'ovins qui ont été importées de Roumanie. Ce quota destiné pour la wilaya de Djelfa sur les 13500 moutons qui ont été importés pour l'Algérie. L'abattage programmé est de 200 têtes par jour. Selon le DSA de Djelfa, pour la commercialisation, il est permis à tout boucher de s'approvisionner au conditionnel de se conformer au cahier de charge, notamment la clause du prix qui est fixée à 1850 dinars le kilo. Si la demande sera plus importante, les équipes d'abattage seront renforcées. Le wali de Djelfa, M. Ammar Ali Ben Saad, qui a officié l'arrivée et l'abattage des premières bêtes. La wilaya vient de bénéficier de 3000 têtes d'ovins et de 73 têtes d'ovins qui vont être destinées à la consommation. Cette disposition rentre dans le cadre des mesures importantes qu'avait prises M. le Président de la République, d'accompagner les gens, notamment vulnérables, et de mettre à leur disposition cette matière importante à des prix à la portée de tout. De Djelfa, Djilani ou Tsofani pour Al-Gi-Shenpro. Et puis l'Office national du pèlerinage de la Ramara qui annonce la prolongation des délais, des procédures administratives et sanitaires et du paiement des frais d'Al-Hajj. Jusqu'au 27 du mois, les futurs pèlerins sont ainsi appelés à finaliser les procédures requises conformément à ces délais qui viennent d'être prolongés. Direction Raza, à présent, le bilan ne cesse de s'alourdir pour frôler les 32 000 martyres et plus de 74 000 blessés en ce neuvième jour du mois sacré de l'Amda. La situation n'est guère meilleure. Les bombardements s'intensifient sur le sud de la bande dans la perspective de l'offensive contre la Fah dans laquelle les deux tiers de la population sont réfugiés, affamés et à présent menacés donc d'extermination. Menaces également proférées contre tous ceux qui tentent de témoigner au monde de ces carnages sionistes. Ce soir, la chaîne 3 vous propose celui de ce palestinien qui a requis l'anonymat de Puraza. Il craint pour sa vie car menacé par l'antité sioniste, il parle du bilan à la hausse et des conditions catastrophiques vécues par ses frères palestiniens. La moitié de la population de Gaza souffre, c'est la majorité maintenant qu'on dit, souffre d'un fin catastrophique. Alors, tandis que la famine devrait frapper le nord de la bande de Gaza à tout moment. Aujourd'hui, c'est les fortes pluies et les vents violents qui ont paléé les zones du nord de la bande de Gaza, les zones occidentales de Deir el-Bala, ainsi que Rafah et la région de Mouas et Aqanounis ont entraîné à l'éfendrement de son tas de tentes et d'autres ont été emportés par le vent. Ces tentes appris des personnes déplacées contraintes de passer la nuit à l'extérieur, dans le ferroi et sous des pluies. Des enfants, des femmes, des personnes âgées, des patients dans des conditions immunitaires vraiment difficiles. Et l'organisation Médecins Sans Frontières qui déclare que l'invasion terrestre de Rafah annoncée par l'antité sioniste serait un désastre sur désastre, alors que la diplomatie palestinienne affirme ce soir que l'occupation sioniste a déjà commencé son agression contre la Fah sans l'annoncer et sans attendre la permission de qui que ce soit. Certaines informations confirment ce fait, notamment les sionistes qui ont dépêché un émissaire à Washington pour les plans accompagnant le parachèvement du génocide. Les sévères restrictions imposées par l'antité sioniste à l'entrée de l'aide humanitaire à l'utilisation de la faim comme arme pour réconstituer un crime de guerre, a affirmé l'ONU aujourd'hui. La famine éminente, un niveau dénoncé par le patron de l'UNI-Roi, Tofiq Tahani, de la plateforme européenne de soutien à la Palestine, en parle à l'Arabéa Slimaniya. Le gouvernement israélien, il en veut particulièrement à l'agence de l'ONU depuis surtout le passage d'Israël devant la Cour internationale de justice et donc il voulait lui faire payer ce témoignage contre les crimes israéliens. Ils ont commencé à parler d'une implication de l'Union-Roi dans les crimes du 7 octobre. C'est la seule structure qui est capable de distribuer l'aide humanitaire. Si l'Israël ne veut pas que l'aide humanitaire rentre, si jamais il est contraint à la laisser passer, il faut qu'il y ait une situation de chaos, qu'il n'y ait plus personne pour distribuer cette aide humanitaire. On l'a vu également hier quand ils ont assassiné le chef de la police à Gaza qui était dans l'hôpital Al-Shifa, alors que son seul acte de résistance qu'il faisait jusqu'à maintenant c'est d'essayer de faire parvenir un petit peu d'aide humanitaire à la population palestinienne de Gaza. Kana Jaraza, l'entité sioniste qui continue également en parallèle à faire dans l'escalade en Cisjordanie à Al-Quds occupée, notamment en imposant des mesures drastiques et en empêchant les fidèles à exercer leur droit à la prière à Aqsa. Netanyahou et son exécutif d'exembre droite, qui ont carte blanche, sont que le fameux comité de Al-Quds mené par le Maroc, allié de l'entité sioniste ne bouge. Ahmed Dakhalawi est le président du comité tunisien à la cause palestinienne et contre la normalisation, et l'on parle à Al-Yester Rémy. Il n'y a rien qui empêche les sionistes d'attaquer l'autorité palestinienne. Les militants palestiniens, pour moi, ce n'est que du cinéma, parce que le peuple palestinien aujourd'hui donne des martyrs tous les jours. Il tue des enfants, il tue des jeunes. Ce même roi du Maroc, qui est président, accueille maintenant les sionistes. Les ministres de Netanyahou sont d'origine marocaine. C'est ça la vérité, là. Le peuple palestinien, ce sont eux qui payent le prix des oppressions, ces commissions, ces comités, ces organisations, etc. Ils demandent de l'argent sans rien faire. Ils font du bruit, tout simplement. Ils ne font absolument rien. Et ça dure, c'est la réalité. Et puis, on va l'apprendre, plus de 200 organisations de la société civile européenne ont appelé aujourd'hui l'Union à suspendre sans délai l'accord commercial avec l'antité sioniste en raison de son agression meurtrière et criminelle contre la bande de raza. Dans le dossier Sahraoui, au cœur des débats, de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de Genève, un débat qui se poursuit jusqu'au 5 avril prochain. Le porte-parole de l'organisation irakienne des droits humains, El-Bachir a appelé le Maroc à appliquer les décisions des mécanismes de l'organisation des Nations Unies concernant le Sahara occidental et ainsi arrêter de cibler les militants qui travaillent avec l'ONU. L'envoyé spécial de l'ONU pour les droits de l'homme a signalé les violations des droits humains au Sahara occidental par les forces marocaines. De ce fait, le Maroc ne respecte pas ses obligations envers les Nations Unies. La situation suscite l'inquiétude au Sahara occidental et le Maroc a failli à sa mission de coopération avec l'ONU puisqu'elle cible les militants qui opèrent avec l'organisation unusienne. Dans les territoires occupés, il n'y a plus aucun espace d'expression pour le droit à l'autodétermination. L'ONU a appelé à la libération des prisonniers de Gdimédic, détenus depuis 2010. Le Maroc criminalise l'action pour les droits de l'homme au Sahara occidental et sur le territoire marocain. Les militants écopent de longue peine, sont maltraités en prison, humiliés et torturés. Au Maroc, une vague de contestations prévues dès demain mercredi dans le secteur de la justice pour exiger de la tutelle, qu'elle réponde aux demandes socioprofessionnelles des fonctionnaires. Une grève de 48 heures annoncée dans toutes les instances juridiques du Royaume. On termine avec l'information sportive, mais avant cet appel à la prudence, notamment après la multiplication des accidents de la route depuis le début du mois sacré de Ramadan. Sachez que le bilan est à la hausse encore aujourd'hui. 37 morts et plus de 1100 blessés, rien que cette première semaine du mois sacré de Ramadan. Un bilan communiqué par la protection civile. Sport avec vous, Lotfi Benidil, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Et les Jeux africains, d'abord, qui se déroulent à Accra au Ghana. Une médaille d'argent décrochée au taekwondo. Et c'est grâce à Hany Tebib, dans la catégorie des 74 kilos, que l'Algérie a pu décrocher une nouvelle médaille de bronze. Hany Tebib avait, on le rappelle, battu en quart de finale le Tunisien Jaisel Awini avant de perdre en demi face à l'Égyptien Houssin Rami, alors que Islam Gatfaya, l'autre Algérien, a engagé chez les moins de 87 kilos. C'est incliné en quart de finale. Du football, on a joué cet après-midi pour la mise à jour du championnat national de Ligue 1 entre le N.C. Magra et le Chebib Riyadi de Belouzdad. Pas de vainqueur. Tout à fait. Le N.C. de Magra a été tenu en échec à domicile face au CRB. Zéro partout. C'est le score final de cette rencontre comptant pour la mise à jour de la 17e journée du championnat de Ligue 1. Mobilis au classement. Le Chebib de Belouzdad occupe la 4e place avec un total de 32 points alors que le N.C. Magra reste scotché à la 13e position avec 22 points. Un autre match de mise à jour aura lieu ce soir au Stade du Saint-Juil à partir de 22h et qui opposera l'USM Algiers, 6e au classement à l'entente de Cetif qui se trouve sur le podium avec 33 points. Merci Lotfi Benediel pour toutes ces informations sportives. Les dernières de cette édition réalisées par Sidali Toubel, Salma Fegir et Ali. Là ou ici, tout de suite, les prévisions météo et c'est signé ce soir Kalima Benan. Sous-titrage Société Radio-Canada